Salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du Kageros Geek Corner Donc comme à chaque fin de mois, une petite vidéo récap de mes achats jeux vidéo du mois Donc alors ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai pu acquérir ? Donc j'ai trouvé 5 jeux PS4, 3 jeux Xbox One et 1 jeu Switch Plus de petits bonus que vous verrez à la fin de cette vidéo Ne vous inquiétez pas Alors, et bien on va commencer tout de suite Surtout, pensez bien, sinon pensez bien à mettre des petits pouces bleus J'en profite avant de commencer pour vous le dire quand même Voilà, petits pouces bleus, allez s'il vous plaît, merci De toute façon je ne commencerai pas tant que vous n'en aurez pas mis Non je déconne, je ne peux pas vérifier Allez c'est parti Donc le premier jeu que je vais vous présenter c'est le Hades sur Switch Que je vous avais déjà présenté lors de l'unboxing de celui-ci Donc voilà, le jeu en édition limitée avec le code pour télécharger la vente originale Et le petit artbook qu'ils appellent le Copandium Qui fait un petit récapitulatif des personnages du jeu Avec une petite description Ensuite, on va attaquer les jeux Xbox One Alors là j'ai fait un petit peu d'achat ce mois-ci parce que j'ai pu trouver des jeux pas très chers Donc j'ai pu trouver le Gears 5, le dernier des Gears of War A Auchan à 15 euros au lieu de 40 Donc ça fait toujours plaisir, une petite réduction comme ça, c'est toujours cool Alors Gears of War, pour ceux qui connaissent Un jeu bien bourrin, bien défouloir C'est à se calmer après une dure journée de boulot Ensuite, le deuxième jeu que j'ai pu trouver Pareil, c'est A Auchan aussi que je l'ai trouvé Et je l'ai payé le même prix, je l'ai payé aussi 15 euros celui-ci C'est le Ori and the Will of the Wisp Donc le deuxième jeu de la série d'Eori après le Blind Forest Donc celui-là c'est pareil Je l'ai trouvé à 15 euros Donc autant en profiter au lieu de 30, 50% de réduque Alors que c'est des jeux qui sont assez récents On en profite, on se fait plaisir Le troisième et dernier jeu Xbox One que je me suis acheté Par contre celui-là je ne l'ai pas pris à Auchan Je l'ai commandé sur Amazon UK, Amazon Angleterre Parce que je suis tombé sur une promo aussi Donc c'est le Power Ranger Battle for the Breed En édition collector Alors qu'est-ce qu'il y a de plus que l'édition simple ? Juste un code pour le premier Season Pass Pour avoir des personnages supplémentaires Donc ce jeu est sympa Parce qu'il ne se base pas sur les séries Power Rangers Mais plus au niveau des personnages Sur la série de comics qui a été édité récemment La plus récente chez Boom Studio Donc on a des personnages comme, vous le voyez là, le Lord Dracone Qui est une fusion entre le Ranger vert et le Ranger blanc De la première série Mighty Morphin Donc pareil, c'est un jeu de combat Je crois que c'est du 2 contre 2 Ou je crois que c'est 1 avec 2 n' Enfin, on peut intervenir Enfin, 2 ou 3 contre 3 Enfin, je ne sais plus Enfin bref, c'est un jeu de combat C'est un jeu de baston à la Street Fighter D'ailleurs, en parlant de Street Fighter Vous verrez Petite bande annonce quelque part Dans un coin de la vidéo Petite bande annonce Qui vous présentera les deux nouveaux personnages du jeu Le Ryu et le Chun-Li Et oui Ils ont été dans Legacy Wars Et ils seront dans Battle for the Breed Donc voilà, je vous mettrai la petite bande annonce Après, on va continuer avec mes achats PS4 Donc là, 5 jeux PS4 Des jeux que j'ai payé 10 euros là Pareil, à Auchan En ce moment, ils bradent On sent qu'ils vont remplacer les rayons Xbox One et PS4 Par des Xbox Series X et PS5 Parce que là, les jeux PS4 et Xbox One Ça bradent Donc, la compilation des deux Baldur's Gate Le 1 et le 2 En enhanced édition chacun Donc, avec des contenus supplémentaires, je pense Donc, voilà Que j'ai payé J'ai payé 10 euros Comme je vous l'ai dit Donc, les Baldur's Gate Pour ceux qui ne connaissent pas C'est du hack and slash On avance et on défonce Voilà, tout simplement Ensuite Celui-là Le Just Cause 4 En édition Renegas Donc, il y a des petits bonus in-game Plus, je crois, une mini-carte A l'intérieur du boîtier Une mini-carte du monde de Just Cause Just Cause 4 Just Cause 4 C'est dur à dire quand même Donc, voilà Donc, les Just Cause Ce n'est pas une série de jeux Qui est quand même relativement connue Donc, je ne vous ferai pas Je ne ferai pas l'affront de vous la présenter Non, celui-là, je vais les garder pour la fin Tiens, ces deux-là, je vais les garder pour la fin Voilà Ensuite Alors, celui-là, par contre, je ne l'ai pas trouvé à Auchan C'est le Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, pardon Pourquoi j'hésite ? Donc, le Ghost Recon Breakpoint Que j'ai trouvé dans un OZ A 6 ou 7 euros Je ne me rappelle plus exactement Je n'avais pas noté le prix Donc, c'est pareil C'est une édition Avec des bonus in-game C'est l'édition Oroa Donc, le jeu complet Pas que terre sacrée Alors, après, je me suis dit Ghost Recon Bon, c'est quand même une série de jeux Qui est assez connue Je vais le prendre Je vais voir ce que ça donne Alors, les deux derniers jeux Alors, c'est deux jeux Square Enix Alors, déjà Déjà, pour ceux qui connaissent Square Enix Voilà C'est des bons jeux Donc, il n'y a pas de Final Fantasy Il n'y a pas de Dragon Quest Voilà Désolé Pour les fans Donc, nous avons Le remake HD De Secret of Mana Qui était sorti il y a quelques années Donc, beaucoup de gens L'ont trouvé Au niveau du gameplay Ce n'était pas super Au niveau des graphismes Ce n'était pas super Après, bon Ça reste Secret of Mana Je veux dire Voilà Moi, je sais très bien Que je m'éclaterais avec Je m'éclaterais avec Et je veux m'éclater avec Ça, c'est sûr Donc, voilà Donc, le Secret of Mana Pareil, 10 euros A Auchan, celui-là Et le dernier jeu Que j'ai acheté C'est le Nier Automata Edition Game of the Year Pour ne pas dire Game of the Year Hein ? Merci Square Enix Donc, le Nier Automata Alors, celui-là Je vais vous expliquer un peu L'histoire Enfin, l'histoire Pas du jeu L'histoire de L'acquisition Donc, celui-là Je l'avais vu à Auchan Pareil, dans un bac à 10 euros Et je me dis Oh putain, je vais le prendre Et puis sur le coup Je me dis Ouais, peut-être pas le prendre aujourd'hui J'ai quand même pris pas mal de jeux Dernièrement Je vais attendre un petit peu Forcément Advient Ce qui devait venir Le jour où je retourne à Auchan Il n'y avait que deux exemplaires disponibles Nier Automata 10 euros Je vous laisse imaginer que Ça n'allait pas rester 3 ans Donc, je regarde dans le bac Forcément Il n'y en avait plus Évidemment Je me dis Bon, bah tant pis Je vais quand même faire un tour Petit tour au rayon jeux vidéo Voir ce qu'il y a d'intéressant Des fois que je peux tomber sur des promos D'ailleurs, en ce moment Je ne sais pas si dans tous les Hauts-Champs Mais il y en a un vers chez moi Il fait des promos de fou furieux Il fait des bons jeux Là, j'ai vu aussi Dernièrement Deux jeux Bon, que je n'ai pas acheté Le Life is Strange 2 Sur Xbox One À 10 euros Et le Et le Ah putain Je suis désolé Vous allez peut-être entendre des bruits de fond Ce n'est pas de ma faute Et donc Le Ah putain Et le Je ne me rappelle plus Et le Dragon Quest Heroes 2 Pareil À 10 euros Sur PS4 Donc Deux très bons jeux aussi Donc voilà Donc Celui-là Comme je vous dis Je regardais dans les rayons Et Je vais au rayon Jeux PC Je continue Il y a des jeux vidéo Je vais au rayon jeux PC Puis je regarde un peu les jeux PC Puis en bas Sur quoi je tombe Celui-là Dernier exemplaire disponible Je me dis Je vais le prendre J'espère juste qu'ils n'ont pas remis le prix d'origine Je le passe à une bande Je vois 10 euros Je fais Ok Allez Je le prends direct Donc ça fait toujours plaisir C'est des jeux Square Enix Les deux derniers Bon bah Square Enix C'est quand même une grosse société Les mecs Quand ils font des jeux En général Les jeux sont terminés N'est-ce pas Ubisoft Voilà Voilà Je ne vais pas me faire d'ennemis Mais bon Et du coup Avant de terminer cette vidéo Comme je vous ai Promis en début Un petit bonus Deux petits Ouvrages Donc c'est deux guides Deux guides complets Deux jeux Donc un jeu Qui était sorti sur Super Nintendo A la base Et l'autre C'est un jeu à la base Qui était sorti sur la première Game Boy Et qui a été remasterisé Enfin il y a eu un remake Qui a été Qui est sorti sur Switch Donc le premier guide C'est le Super Mario World Le Super Mario World Le guide complet Pour récupérer Tout Toutes les pièces Yoshi Comment battre les boss Tout ça Avoir les niveaux un peu Le mode étoile Le mode automne Enfin Il est complet Vraiment Quand ils disent guide complet Les gars C'est guide complet Donc ces deux guides Que je vous présente Sont disponibles Sur la boutique De l'écureuil noir C'est une boutique On va dire Ils font des guides En achat participatif Par Ulule A la base Et ils font toujours Un peu plus Ils en laissent un peu Sur leur boutique Pour les acheter Par contre Après c'est des éditions limitées C'est à dire qu'une fois Que tous les exemplaires Sont vendus Il n'en a plus Après ils peuvent Refaire Des Ils peuvent Faire des rééditions Mais c'est vraiment Si les guides Sont vraiment demandés Et voilà Et donc le deuxième Que j'ai acheté C'est le Zelda Vu que sur ma dernière Vidéo Achat Je vous avais présenté Le Le Link's Awakening Sur Switch Que j'avais acheté Donc du coup Je me suis dit Pourquoi pas ne pas acheter Ils font le guide Les mecs Je vais acheter le guide Zelda Link's Awakening Sur Switch Donc pareil Voilà Le guide complet Avec les cartes Les cartes de cœur On trouvait les cartes de cœur On trouvait les coquillages Je pense même Qu'il y a les trucs de troc Je ne l'ai pas lu Entir encore Des trucs de troc Comme dans la version D'origine Sur Game Boy Et donc voilà Comme je vous dis Je vous mettrai le lien De la boutique Dans la description Donc comme d'habitude J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas Comme je vous l'ai dit En début de vidéo A mettre des pouces bleus N'hésitez pas aussi A commenter A partager A vous abonner Et à activer La petite cloche Histoire d'être averti Quand je posterai De nouvelles vidéos Et sur ce Je vous souhaite Un bon week-end Et je vous dis A la semaine prochaine Attention j'éteins Au revoir